La cuisine est devenue l'espace de vie central de la maison. Elle doit donc être esthétique et fonctionnelle à la fois, enquêtant aujourd'hui sur les éléments qui peuvent nous simplifier la vie. Direction le beau village de Daves. Marc et Evelyne habitent une maison de charme qu'ils viennent d'équiper d'une magnifique cuisine. Mais design et ergonomie font-ils bon ménage ? En tout cas, pour Marc, la fonctionnalité était primordiale. Pour moi, une des choses les plus importantes, c'était la proximité entre les éléments les plus importants de la cuisine. J'estime que c'est l'attaque de cuisson, l'évier et le frigo qui sont vraiment les trois endroits clés où on est amené à travailler le plus souvent. La configuration de la cuisine permettait un îlot central, un choix bien réfléchi. L'îlot central, c'est vraiment un élément qui me semble tout à fait important parce que ça évite de se retrouver constamment, uniquement tourné vers un mur. Ici, on a l'avantage de tourner vers le reste de la pièce. Et donc de profiter de la vue sur le jardin. Une nouvelle cuisine qui satisfait aussi la maîtresse de maison. Alors ce que j'apprécie vraiment particulièrement dans ma cuisine, c'est la facilité du rangement. Les tiroirs s'ouvrent très facilement, se ferment tout seul avec une toute petite impulsion. Même des tiroirs lourds comme les tiroirs avec les casseroles. Continuons notre enquête du côté des professionnels pour savoir quels sont les éléments qui rendent une cuisine pratique. Cette cuisine est justement très fonctionnelle. Ce qu'on remarque justement dans ce cas-ci, donc le lave-vaisselle qui est en hauteur, on voit justement par rapport à un four qui se trouve en hauteur aussi, c'est beaucoup plus confortable justement pour ranger ou vider le lave-vaisselle. Même avis pour les fours en hauteur. Et il y a même un accessoire en plus. L'avantage qu'on retrouve ici aussi, c'est d'avoir le système télescopique, donc qui permet un retrait direct de ce qu'il y a donc dans le four. Pour qu'une cuisine soit ergonomique, il faut aussi que le plan de travail soit à la bonne hauteur. C'est fondamental au niveau du confort. Mais bon, j'avouerai que je cuisine quand même moins que mon épouse. Donc la référence a plutôt été la taille de mon épouse qui est quand même plus petite que moi. Et donc la hauteur a été déterminée en fonction avant tout de cela. Les hôtes aujourd'hui prennent de la hauteur. Ce sont des hôtes qui sont intégrées en caisson. Très confortables justement pour les grandes personnes. Ça évite d'aller se cogner contre. Et aussi au niveau visuel, ça laisse un certain dégagement. Un point essentiel dans une cuisine est d'exploiter tous les espaces, même des angles morts. Évidemment, l'angle mort, c'est toujours une difficulté dans une cuisine. Mais ici, c'est une très jolie solution qui consiste d'avoir un rangement dans lequel on a des plateaux. Mais ces plateaux, on peut les sortir complètement de l'armoire de manière à pouvoir accéder à tous les objets qui s'y trouvent. Au niveau des tiroirs, il y a toute une série de nouveautés qui permettent de ranger beaucoup plus facilement. Vous avez ici donc un séparateur intérieur qui permet de caler tout simplement ce qu'on va y ranger. Il y a quelque chose que je trouve extrêmement pratique qui permet de mettre énormément de choses. C'est inspiré des pharmacies. Ce sont des meubles tiroirs avec tout un ensemble de tiroirs. Évidemment, il devient très, très facile de puiser ce que ce que l'on souhaite. Et au niveau des déchets, des accessoires ont été créés pour permettre de faire directement le tri sélectif. Mais il y a encore d'autres astuces. Un élément très pratique, c'est ceci où beaucoup de gens se demandent mais à quoi ça peut-il bien servir ? Et ce sont des prises qui permettent d'utiliser un peu tous les appareils électroménagers directement près de la TAC. Un espace de vie et de convivialité qui ravit chaque jour notre TES. Je suis très, très contente de cette cuisine. Elle est super pratique. Donc, c'était un grand changement pour moi quand on a installé cette cuisine.